L'OM, ça représente tout en fait pour nous. C'est Marseille, c'est comme un pays pour nous. Il y en a qui ne supportent pas la France, qui supportent l'OM. L'OM, c'est le personnage principal dans la ville. Il y a un champ qui dit combattre pour l'OM à la vie à la mort. Pour les gens, c'est un champ. Pour nous, ce n'est pas un champ. Ce n'est pas une image, c'est la réalité. Comme on dit, l'amour à la haine. C'est que demain, on peut te monter là et après deux mois, on peut te dire que tu es nul. On est comme ça, c'est de naissance, frérot. Après, il faut être vraiment né ici pour comprendre. Comme je t'ai dit, ça va au-delà du sport. C'est en gros, limite, il ne faut pas qu'ils se foutent de nous. C'est Montagne Russe avec l'OM. C'est comme le jeu du démineur, tu ne sais pas quand ça pète. L'OM, c'est soit tout, soit rien du tout. À Marseille, l'OM, ce n'est pas une passion, c'est une religion. Une religion qui compte des millions de fidèles en France et bien plus à l'étranger. Un club qui s'est construit à l'image de la ville qu'il représente. Bouillant, fier et cosmopolite. Pourquoi l'OM incarne si bien la cité phocéenne ? Comment le club s'est construit une identité à l'aura unique ? Et est-ce que Marseille redeviendra un jour un des plus grands clubs d'Europe ? Pour le quatrième épisode du Samos Football Tour, j'ai débarqué sur le Vieux-Port pour comprendre l'histoire et l'ADM de l'Olympique de Marseille. Le club le plus populaire de France où passion rime avec obsession. Marseille à la vie et la mort. Il est loin. Sous-titrage Société Radio-Canada La ferveur de Marseille, elle est nulle part ailleurs. On vit l'OM, on mange l'OM, on dort l'OM. Donc ça veut dire si demain, l'OM y perd, on passe une mauvaise semaine. L'OM c'est en nous. Je vous apprends rien. Le foot à Marseille c'est quelque chose à part. Mais une fois qu'on a dit ça, et bien finalement on n'a pas dit grand chose. Parce que si c'est assez facile d'imaginer la ferveur qui règne autour de ce club, croyez-moi c'est difficile de mesurer l'importance et l'influence qu'a l'Olympique de Marseille dans cette ville. Parce que l'OM, ça va bien au-delà du foot. Et pour être sûr de bien saisir ce que ce club représente ici, je suis allé rencontrer les supporters marseillais qui font vivre l'Olympique de Marseille depuis plus de 120 ans. L'OM c'est le poumon de Marseille. Lui, c'est Hamza. Sans l'OM, Marseille c'est pas Marseille. Hamza c'est le secrétaire général des South Winners, un des nombreux groupes de supporters qui animent les virages du Vélodrome. Je suis allé les rencontrer dans l'heure locale pour discuter de l'Olympique de Marseille. Historiquement, Marseille c'est une ville de foot, c'est une ville de passionné. C'est-à-dire que quand il y a match, tu as l'impression que la ville est figée. La différence avec les autres, c'est que nous on programme nos semaines en fonction de l'OM. C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'il y a un match le week-end, on sait que ce jour-là, quoi qu'on te demande de faire, tu diras non, il y a l'OM. Donc dès que je finis l'OM, on voit. On ne bac pas le travail, mais on fait en sorte d'arriver à l'heure pour le coup d'envoi. Pour bien comprendre ce qu'est l'OM, il faut d'abord embrasser l'histoire de la ville de Marseille. Anciennement appelée Fossé, Marseille est l'une des plus anciennes villes de France. Elle a été découverte par les Fosséens venus de Grèce, qui lui laisseront le surnom de Cité Fosséenne. Et symbole de la résilience qui caractérise le peuple marseillais, alors que l'Empire romain s'étend et annexe les provinces grecques, Marseille la rebelle est la dernière province d'Occident qui restera indépendante. Un état d'esprit qui continue de caractériser les Marseillais. On s'associe à cette ville en fait, à ses traits de caractère, à ce que Marseille représente. C'est notre ville, personne n'y touche. Marseille c'est à nous, c'est aux Marseillais. Et justement, ça veut dire quoi être Marseillais ? Peut-être chauvin ce que je vais dire, mais Marseille pour moi c'est pas la France. Marseille c'est une identité à part. C'est l'accent, c'est le soleil, c'est la joie de vivre, c'est la fraternité, c'est cosmopolite. Tout le monde s'entend avec tout le monde, il y a toutes les nationalités. Après il faut être vraiment né ici pour comprendre, soit tu l'as dans les gènes, soit tu l'as pas. Mais Marseillais frérot, c'est quelque chose qui nous tiendra toute notre vie. Être fier en vrai, on est trop fier de notre ville. Être Marseillais c'est être supporter de l'OM avant tout. Et j'avais vraiment envie de comprendre ce lien si particulier qui existe entre l'OM et la ville de Marseille. Le club c'est le baromètre de la ville quoi. Ça vit foot en fait, à partir du moment où l'OM perd, la semaine qui va suivre, tu sais très bien que les magasins, leur chiffre d'affaires va être bidon. À partir de là, tu sais que la ville, elle respire le club. Donc si l'OM va mal, dans la ville, c'est un peu... Toute la ville va mal. Toute la ville va mal. Donc il faut que tout aille bien avec l'OM. Si tout va mal, ça pète. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment vivre à Marseille pour le comprendre, parce que c'est inexplicable en fait. Mes rencontres avec les supporters m'ont confirmé l'amour viscéral que portent les Marseillais pour le club de leur ville. Mais cet attachement pour l'Olympique de Marseille ne se cantonne pas qu'à la région marseillaise. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre les stades de Ligue 1 chanter majoritairement à la gloire de l'équipe olympienne, alors même que l'OM joue à l'extérieur. Il faut savoir que les Marseillais sont des millions, des milliards frérot. Il n'y a pas que des Marseillais qui sont nés à Marseille qu'ils aiment l'OM. C'est dans le monde entier. Comment ça s'explique ça ? Comment ça s'explique ? Comment tu veux que je te l'explique ça frérot ? Et parce que j'avais vraiment envie de comprendre les raisons de ce rayonnement de l'OM en France, j'ai appelé le sociologue Ludovic Lestrelin, qui a écrit un livre sur les supporters à distance de l'Olympique de Marseille. Si les exploits sportifs des années 90 ont incontestablement participé à la popularité de l'OM dans l'Hexagone, c'est aussi toute une identité et une culture marseillaise qui attire des supporters de toute la France. L'OM va au-delà du sportif. Va symboliser tout un imaginaire social, culturel, voire politique. On pourrait dire que l'OM devient le club de la province, du peuple en quelque sorte, et du cosmopolitisme. Plein de gens vont se reconnaître dans ce club, au-delà même des résultats sportifs. Et qui de mieux que Bernard Tapie, fils d'un père ouvrier et d'une mère aide-soignante, pour incarner cet imaginaire. L'OM va être associé à la figure de son emblématique président, qui véhicule avec lui tout un imaginaire social. Celui d'un patron qui a réussi en venant d'en bas, mais qui s'oppose aussi aux élites et qui tranche avec l'image habituellement associée aux chefs d'entreprise. Et donc à travers l'idée de se définir comme marseillais, il y avait cette idée que Marseille est une ville où règne la solidarité, et où on peut se faire une place même quand on n'a pas la chance d'être bien né. Vraiment l'idée que Marseille c'est la ville des petites gens en quelque sorte. Chez nous c'est un résumé de Marseille. C'est un mélange de tout, on accepte tout le monde, on refuse personne, on aide tout le monde. Dès qu'il y a des difficultés, on essaie de trouver des solutions, et on est là dans les bons moments comme dans les mauvais. En 1986, alors que l'Olympique de Marseille est aux abois financièrement, le maire de Marseille, Gaston Deferre, convainc Bernard Tapie de racheter le club pour un franc symbolique. L'homme d'affaires réputé pour son tempérament sulfureux et son franc-parler, accepte et se fixe un rêve fou, remporter la Coupe d'Europe. Tapie se donne alors les moyens de ses ambitions. Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle et Abedi Pelé sont recrutés. Avec les meilleurs joueurs du monde, l'Olympique de Marseille parvient en 1993 à remporter la première et unique Ligue des champions de l'histoire du foot français. Si l'idyle entre Bernard Tapie et l'OM se terminera sous turbulence, par une condamnation pour corruption dans l'affaire VAOM, la trace de son passage occupe une place spéciale dans le cœur des supporters marseillais. Je suis à Munich où Marseille gagne avec la tête de Basile Boli. Vous êtes au stade ? Oui. Ah ça c'est magnifique, ça c'était il y a très longtemps, c'était au siècle dernier, mais c'est la victoire aussi de Bernard Tapie. À chaque fois il parlait au nom des Marseillais. Il vivait ça en fait. Il vivait comme nous. Donc à partir de ce moment-là déjà ça change tout. Vous êtes nostalgique de cette période ? Ah je suis très nostalgique de cette période. À travers son club de foot, plus que le sportif, c'est donc l'identité marseillaise qui rayonne en France et à l'étranger. C'est une ville qui véhicule, qui produit un imaginaire extrêmement puissant. Les supporters à distance de l'OM qui se retrouvent passionnés par cette équipe marseillaise, ils se retrouvent pris aussi dans cet imaginaire, au-delà de l'OM, cet imaginaire de la ville marseillaise. Je pense qu'effectivement il y a peu d'équivalent. Et pour vivre cette passion, certains sont même prêts à tout plaquer pour se rapprocher de l'OM. Originaire de Picardie, à Marseille depuis 6 mois. Pourquoi ce choix de... Ah pour... à la base pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que... L'Olympique de Marseille, pour la ville, pour... pour tout ça. Tout ça c'est donc un passé glorieux et une identité culturelle unique. Mais il reste un point fondamental qui contribue à la popularité de l'Olympique de Marseille, sa ferveur réputée à l'international. Mais qu'est-ce qui la rend si particulière ? Vous commencez à me connaître. Pour le savoir, je me suis rendu au stade Vélodrome. Un jour de match contre Toulouse. L'ambiance au Vélodrome, c'est pas d'une exagération. Même le sol, il trempe. Le sol, il trempe. Niveau supporterisme, comme je te l'ai dit, pas grand monde qui peut se mettre autour de notre table. C'est unique, même les gens quand ils jouent contre l'Olympique, ils te disent « c'est trop, j'étais au Vélodrome, c'est un truc de fou, nana ». Ah c'est une dinguerie ! Le Vélodrome, c'est le Vélodrome. La ferveur, la folie, et puis moi c'est mon défouloir pendant 90 minutes. Moi quand je suis dans cette ambiance-là, la plupart du temps, ça finit torse nu. Ah oui, ça finit torse nu. Les champs, voies cassées. Comment t'expliques, il y a une ferveur comme ça à Marseille ? Tout le monde est mélangé, il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus rien. C'est le côté méditerranéen. On a tous le sang chaud, donc c'est-à-dire qu'on vit trois fois plus les choses qu'un supporter lambda. J'ai l'impression ici, c'est un peu tout ou rien. Genre, vous gagnez un match, c'est un champion peut-être à la fin, vous perdez, c'est vrai ça. Et si oui, pourquoi ? Ben ça, je ne saurais même pas comment te répondre, mais tu as tout résumé. Tu as tout résumé, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est tout ou rien. Comment ça se fait ça ? Je crois que c'est dans les jeunes. Ça va pas sûr, en fait. C'est la ferveur, on met tellement d'amour et on ne triche pas avec l'OM. On ne fait pas les choses à moitié, comme tu as dit, c'est tout ou rien. C'est l'OM avant tout. En fait, vu l'histoire qu'il y a eu avec l'OM, on se dit toujours que l'OM, c'est là. Alors qu'on sait que ce n'est plus là, ce n'est plus les pégots de tapis, tout ça. On a toujours espoir que ça revienne là. L'OM, c'est l'OM. Pas le droit de perdre. Les joueurs de l'Olympique de Marseille peuvent compter sur un soutien sans faille de leur public. Mais depuis 12 ans, le peuple marseillais n'a pas vécu la joie d'un trophée. Le dernier était un titre de champion de France, remporté en 2010. Et quand je demande aux supporters s'ils sont optimistes pour la suite, les avis sont mitigés. On va parler franco, ça va être compliqué. L'OM, on croit tout le temps. Il n'y a jamais de... La flamme, elle ne s'éteint jamais. Donc en gros, on sera toujours optimistes. Ça n'existe pas le pessimisme chez nous. Avec l'OM, on peut faire des exploits avec personne. Elle est tellement forte l'amour avec l'OM que même avec un joueur de rugby, tu le fais jouer à l'OM, il va te faire gagner une Ligue des Champions. Je dirais que celui-là c'est fou ce qu'on dit. Mais c'est réel. L'Olympique de Marseille appartient depuis 2016 à l'homme d'affaires Franck McCourt. Si à son arrivée, l'Américain a investi une somme d'argent considérable, il semble désormais privilégier une politique sportive de trading. En achetant des joueurs à bas coût, en espérant en tirer un profit à la revente. Une stratégie qui laisse forcément planer l'incertitude chaque saison quant à la compétitivité de l'équipe. Franchement avec le même, on ne peut pas savoir. C'est comme le jeu du démineur, tu ne sais pas quand ça pète. Mais même avec cette instabilité chronique, les supporters marseillais n'espèrent pas forcément la venue d'un nouvel investisseur aux moyens illimités. Pour vous ça passe par ça, pour que l'OM redevienne l'OM, ça passe par quelqu'un qui vient, qui met ses sous. Ça c'est un truc qui vous plairait vous ? Oui et non. Si il vient, on sera tous contents d'investir sur l'OM, mais il faut qu'il respecte les valeurs de l'OM. Parce que j'ai peur aussi que notre identité marseillaise disparaisse. Tu ris. Mais est-ce que ça n'enlèverait pas la ferveur qu'on a nous ? Ça demande. A quel prix ? Ça arrivera un jour ou l'autre, de toute manière, que l'actionnaire actuel vend le club et qu'on est un nouvel actionnaire. Nous, des stars, on n'en veut pas. Honnêtement, on préfère des joueurs, comme je t'ai dit, qui mouillent le maillot, qui se battent pour nos valeurs, pour notre étoile, pour l'histoire du club. Parce que comme je t'ai dit, nous, l'OM, c'est un club populaire, ça vient des quartiers populaires. Nous, les supporters, ils passent avant le club. Garder cet esprit fédérateur, en fait, cet esprit que tout le monde puisse avoir accès au stade, que le prix d'un billet n'explose pas juste parce qu'il y a des gros joueurs. Pas besoin de nous vendre qui que ce soit, nous, justement, nous, on veut venir au stade en gardant cette même passion. Si l'armoire à trophée de l'Olympique de Marseille prend la poussière depuis plus d'une décennie, il y en a un que les Marseillais n'échangeraient pour rien au monde, celui de la Ligue des Champions. Et j'étais curieux de savoir quel rapport entretiennent les supporters avec cette étoile, notamment les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre l'exploit du 26 mai 1993. C'est notre histoire, mais on veut, nous, écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page, et vivre ce qu'ils ont vécu nos grands. On est frustré de ne pas l'avoir vécu, c'est sûr, de ne pas l'avoir été. Et on est fiers aussi, on est contents. Après, voilà, on a regardé tout ce qui est images, vidéos, tout ça. On demandait aux anciens, comment c'était ? Alors aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, ça représente quelque chose. C'est la seule étoile sur un maillot français pour une Coupe d'Europe. C'est beaucoup. Ouais, non, je suis fier. On est la seule étoile qui éclaire la Ligue 1. C'est la plus belle image qu'il peut y avoir. Moi, c'est une fierté, mais de ne pas l'avoir vécu, on n'était pas là. Moi, c'est une frustration. Ah ouais, complet. C'est vrai. Ah, mais moi, je te le dis, c'est un truc que j'aurais vécu au stade, mais je ne sais même pas dans quel état j'aurais fini. Quand les autres clubs auront une Ligue des champions, on pourra commencer à les comparer. Mais historiquement parlant, on est les meilleurs. Impossible donc de savoir si l'Olympique de Marseille parviendra à nouveau à se hisser sur le toit de l'Europe. Mais peu importe les résultats, le peuple marseillais continue plus que jamais de cultiver ce qui rend ce club si spécial. Une passion irrationnelle et déraisonnée qui se traduit par une des plus belles ambiances d'Europe. On veut redevenir l'OM de 93. Comme on dit, on n'est à jamais les premiers. On veut être aussi à jamais les premiers deux étoiles. Voilà. Trois mots, déjà, tu es magnifique. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour rien rater des prochains épisodes du Samos Football Tour. J'espère que mon fils, il aimera l'OM autant que moi. Tu vas nous ressortir la vidéo avec des pleurs. Pas de mots pour décrire l'OM. Soit tu l'aimes à fond, soit tu quittes la ville. Non, c'est assez sûr que, affrontée la vie de l'OM. Sous-titrage ST' 501